Musique de générique Développé par Flying Cafe for Semi Animals, l'intrigant Cradle vous propose de vivre une histoire qui se dévoilera par elle-même au gré de vos interactions avec votre environnement. Assez mystérieux depuis son annonce il y a quelques mois de cela, Cradle a piqué au vif d'autres curiosités, reste à savoir maintenant si le charme opère réellement. Vous vous réveillez amnésique en 2076 dans une hurte perdue en plein coeur de la Mongolie avec pour seuls environnement les steppes arides et un parc d'attractions désaffectés. Outre son histoire particulièrement réussie et dont nous nous garderons bien d'en révéler les surprises, c'est aussi par ses mécaniques de jeu que Cradle parvient à charmer le joueur en l'immergeant efficacement dans son univers. En effet, ne vous attendez pas à être pris par la main. À mi-chemin entre point and click et jeu d'exploration, Cradle vous proposera de multiples interactions avec les éléments de votre environnement. Vous commencerez par exemple par devoir préparer une sorte de soupe pour nourrir un aigle. A l'exception de la recette qui figure sur la table, il vous appartiendra de fouiller votre maison et ses alentours pour trouver les ingrédients appropriés. Vous aurez ensuite l'occasion de discuter avec Ida, ce droïde féminin qui renferme de précieuses informations sur le monde qui vous entoure. Ceci étant, et pour parler plus longuement avec elle, il faudra la remettre sur pied pour ce faire. Il sera nécessaire d'explorer le parc d'attractions avoisinant afin de participer à des mini-jeux de cubes pour récupérer des pièces neuves. Si les phases d'exploration sont très agréables, car l'univers assez cloisonné malgré les apparences reste très travaillé et esthétiquement inspiré, les phases de mini-jeux ne sont clairement pas les plus intéressantes. Acheminer des cubes de couleurs dans une colonne d'aspiration n'est pas franchement pas de pitant la première fois, alors imaginez bien que le fait d'être contraint d'y participer par 3 ou 4 fois dans le jeu est franchement pénible. Nous pourrions aussi citer au rang des défauts la maniabilité assez lourde de votre personnage et l'obligation de jeter sur le sol les objets pour pouvoir les combiner. En outre, si vous avez l'esprit assez dégourdi, il ne vous foutra pas plus de 5 heures pour venir à bout de l'aventure. Cradle est certes imparfait, mais toutefois je ne peux que vous le recommander. Vendu à petit prix, à environ 12€ sur Steam, l'univers immersif du titre, sa bande-son tout simplement exceptionnelle et la qualité de son scénario sont autant d'éléments qui viennent équilibrer les quelques défauts de ce jeu indépendant qui vous propose une expérience certes un peu courte, mais franchement agréable. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !